Le complotisme, je pense que c'est quelque chose de très simple. Ça partait du moment où on analyse les événements du monde par l'idée qu'une société secrète ou juste des forces, on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière, ourdirait quelque chose de malveillant contre la population. La finance, il y a tout un... Oui, c'est la finance. C'est du complotisme ? Je pense qu'il est extrêmement important de dire qu'il y a différents degrés au complotisme. La terre place, c'est vraiment l'extrême. Mais effectivement, on peut très bien dire que le marxisme, par exemple, qui imagine ou décrit, il y a deux manières de le percevoir, une opposition un peu manichéenne entre le grand capital et le prolétariat, c'est le socle, si vous voulez. Oui, vous avez bien entendu, vous n'avez pas rêvé. Aujourd'hui, en France, en 2021, être marxiste, ça veut dire être complotiste. Alors cette séquence, elle m'a interpellé parce que je crois qu'elle est symptomatique de la manière dont on traite le complotisme aujourd'hui dans le débat public. Et cette notion, finalement, elle est l'objet d'énormément de confusion, d'énormément d'approximations. Et dans cette vidéo, on va essayer de rétablir un peu les choses, avec nuance, mais aussi avec une certaine radicalité. Alors pour commencer, on va déjà s'attarder sur la définition. Parce qu'à la base, le mot complot, ça désigne le fait pour des personnes de délibérer ou de prendre des décisions en cachette, de manière secrète, pour nuire à quelqu'un ou nuire à une institution, ou plus généralement pour peser sur la marge du monde ou peser sur la marge d'un pays. Mais c'est sur la base de ce concept qu'a eu un glissement et que depuis quelques années, de plus en plus, on a vu émerger le terme de complotisme. Alors, quand et comment il est utilisé ce terme ? Très souvent, on va qualifier des gens de complotistes quand ils critiquent le discours officiel, c'est-à-dire le discours qui est tenu par les institutions. Et quand on le prend dans ce sens-là, je crois qu'il faut mettre les choses au clair tout de suite. Il y a deux erreurs à ne jamais commettre avec le complot. La première, c'est d'en voir partout, et la seconde, c'est d'en voir nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des cas avérés, vérifiés dans l'histoire, où, oui, des institutions, des gouvernements ont sciemment menti. Et on en a un dans notre histoire récente où les États-Unis, en 2003, pour justifier la guerre en Irak, avaient expliqué que le gouvernement irakien, Saddam Hussein, détenait des armes de destruction massive. Bon, on a tous vu ce qu'il en était. C'était un mensonge monumental qui avait été proféré au sein des instances même de l'ONU. Et pourtant, c'était bien le discours officiel de la première puissance politique du monde. À ce moment-là, je pense que les Américains qui contestaient cette version-là auraient tout à fait pu être qualifiés de complotistes. Et d'ailleurs, ils l'ont peut-être même été. Donc, il faut essayer de ne pas avoir une vision manichéenne. Il n'y a pas forcément d'un côté les gens qui sont sérieux, raisonnables, et qui croient sur parole, aveuglément, au discours des institutions. Et puis de l'autre, des gens qui seraient nécessairement des abrutis, des ignorants, parce qu'ils critiqueraient les versions officielles. Maintenant, il est évident qu'il est difficile de faire la part des choses, parce que finalement, on a ce phénomène de complotisme qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte où les tensions sont de plus en plus vives, parce qu'on a une crise économique et sociale, on a une crise démocratique, les crises écologiques. Bref, une multitude de crises qui exacerbent les tensions au sein de la société et qui font qu'une partie grandissante de la population rejette le système actuel, de plus en plus nourrit une défiance vis-à-vis des institutions, et donc cherche des discours alternatifs, des clés de compréhension pour essayer de voir si on ne pourrait pas faire les choses autrement. Et donc, parmi ça, fleurissent des thèses qui vont contester de manière rationnelle, pertinente et justifier le système actuel, l'ordre économique existant. Et puis, à côté, vous avez également des thèses tout à fait fumeuses, tout à fait farfelues, qui vont émerger et qui, effectivement, ne sont pas sérieuses et qui pourraient, là, être qualifiées de complotistes. Mais on va dire que, en l'état actuel des choses, c'est donc les classes dominantes, les élites, c'est-à-dire les personnes qui détiennent le pouvoir économique, politique et médiatique, qui ont recours très souvent à ce qualificatif pour disqualifier les gens d'en bas, les gens qui le méprisent. Finalement, traiter de quelqu'un de complotiste, aujourd'hui, c'est une forme de mépris social. Et d'ailleurs, Frédéric Lordon, il avait écrit un papier il y a quelques années, je crois que c'était en 2012, où il avait expliqué que le confusionnisme, c'est l'autre mot qui est donné au complotisme, c'est la bénédiction des élites qui ne manquent pas une occasion de renvoyer le peuple à son enfer intellectuel. En fait, c'est tout simplement le moyen que les classes dominantes utilisent pour expliquer que les choses complexes, les affaires du pays, c'est des choses qui sont faites pour des gens sérieux et raisonnables et ce n'est pas pour les gens d'en bas, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas fait d'études, qu'ils se mêlent de leur petite vie, mais certainement pas des choses sérieuses. Je crois que ça, c'est vraiment un type d'attitude qui n'est pas acceptable, cette arrogance, cette condescendance avec laquelle on va traiter les gens parce qu'il faudrait déjà faire observer que parmi les élites du pays, il n'est pas rare qu'on ait un rapport à la vérité qui soit assez particulier parce que finalement quand on parle de complotisme, on dit quoi ? On dit qu'il y a des gens qui croient dans des thèses qui sont totalement farfelues, qui sont mensongères, qui ne reposent sur rien et donc qui sont tout à fait contraires à la vérité. Sauf que nos classes dominantes, depuis des années, nous expliquent qu'on est en démocratie et qu'il n'y aurait absolument rien à redire ni à débattre sur le sujet. Elle croit en la théorie du ruissellement, c'est-à-dire l'idée qu'il faut donner l'argent aux très riches et que tout le monde va s'enrichir. On voit bien que ce n'est pas du tout le cas. Ça fait des années qu'elle nous explique que l'euro, c'est formidable. On nous avait d'ailleurs promis que ça créerait des millions d'emplois, etc. On a vu le résultat. Plus largement, d'ailleurs, on nous explique que l'Union européenne, elle nous protège dans la compétition mondiale face aux États-Unis et à la Chine. On voit le résultat également. On voit où sont nos gars-femmes. On est complètement largués sur la révolution numérique. Bref, déjà, le mensonge, il n'est pas l'apanage des gens d'en bas et des contestataires. Il vient aussi des classes dominantes du système institutionnel. Et d'ailleurs, les élites, parfois, cèdent aussi à des théories du complot qu'on pourrait qualifier de bas étage. C'est-à-dire qu'on a vu, au moment de l'affaire DSK, quelques personnalités politiques crier au complot comme si ce n'était pas passé dans cette chambre du Sofitel une agression sexuelle extrêmement grave. On avait vu également Emmanuel Macron, au moment des Gilets jaunes, expliquer que les Gilets jaunes auraient été conseillés par l'étranger, en particulier par la Russie. Des affirmations qui n'ont jamais été vérifiées, qui sont complètement farfelées. totalement infondées. Et puis, on a vu également, par exemple, aux États-Unis, toujours avec la Russie, le fameux Russiaguet, où on avait expliqué que Trump avait été en collusion avec le gouvernement russe. Et il y a eu une commission d'enquête aux États-Unis qui a révélé, assez récemment d'ailleurs, que tout ça, ça fait pchit, parce que finalement, ces allégations des démocrates, elles ne reposaient strictement sur rien. Donc on voit que les théories du complot, elles ne sont pas le fait exclusif des gens d'en bas. Les gens cultivés, les gens qui ont fait des études supérieures, eux aussi peuvent céder à des théories un peu faciles. Alors, pourquoi elles le font, finalement, comme tout le monde ? C'est parce qu'on a tous des biais cognitifs. On a tous des raisons qui nous poussent à croire telle théorie plutôt qu'une autre. On a tous envie de croire plutôt en telle affirmation parce qu'elle va dans le sens de nos intérêts, parce qu'elle nous permet de donner un sens à notre vie, à la situation qu'on vit actuellement. Et ça, il n'y a aucun être humain qui échappe à ces biais cognitifs-là. Donc, intelligent ou pas, niveau de culture ou pas, niveau d'éducation ou pas, ça n'a strictement rien à voir dans cette histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde veut essayer d'avoir une compréhension du monde qui l'entoure. Et ça, c'est bien normal. Sauf que, dans la période actuelle, on a un système médiatique particulièrement défaillant où il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas traitées ou qui sont mal traitées et où la vérité est à bien des égards déformée, soit parce que les médias, en général, répondent à la logique et à la contrainte du buzz et donc par contrainte économique, recherchent des clics plutôt que des informations sûres et sur la base d'enquêtes sourcées et qui ont pris du temps parce qu'on veut générer de l'audience et valoriser ça avec des contrats publicitaires. Et puis, on a également le fait que tous les médias ou presque soient détenus par des milliardaires dans ce pays et qu'évidemment, on organise donc un discours hégémonique, en particulier sur le plan économique, pour que surtout, surtout, la politique économique ne change pas dans le pays. Donc face à ça, c'est assez normal que beaucoup de gens soient critiques et ne veuillent plus croire sur parole, voire même critiques, le traitement de l'information aujourd'hui dans notre pays. Et puis, d'un autre côté, on a Internet qui propose de nouvelles sources d'informations qui sont même à profusion et là, il faut le dire, on a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a des médias indépendants qui font un travail sérieux mais on a aussi toute une série de médias ou de personnes qui se prétendent comme telles et qui font franchement un travail qui n'est ni fait ni à faire et qui relaient des théories complètement farfelues, complètement fantaisistes et il faut donc admettre qu'on est dans un chaos informationnel aujourd'hui et ça, c'est très problématique. Et je veux dire qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui tombent aussi dans le piège, qui tombent dans le piège de croire à des théories qui sont totalement fantaisistes et ça, il faut le dire, c'est une aubaine pour le pouvoir parce que ces personnes-là qui vont croire, je ne sais pas, dans les reptiliens ou dans le fait qu'on va mettre des puces dans les vaccins, etc. Pour le pouvoir, c'est une aubaine parce qu'il peut se jeter sur ces gens-là parce que c'est très facile de les discréditer, de disqualifier leur théorie et de cette manière-là, on va invisibiliser tous ceux qui, au contraire, ont un discours construit, argumenté, précis et que le système n'arrive pas à battre en brèche. Donc, je voudrais vraiment assister sur le fait qu'il ne faut jamais céder au complotisme de bas étage, aux théories qui sont farfelues. Essayez toujours quand vous avez une critique et la critique du système aujourd'hui, elle est légitime, elle est juste. Mais il faut essayer d'avoir une critique qui puisse être démontrable, qui puisse être argumentée. Oui, parce qu'en plus, il faut comprendre que c'est génial pour les élites d'avoir des gens comme ça qui soutiennent tout et n'importe quoi parce que ça leur permet de justifier que quand même, bon, on est en démocratie mais il faut une démocratie représentative, on ne va quand même pas laisser tout le monde s'approprier la chose publique et prendre des décisions sérieuses ou eh bien qu'il y a des gens qui n'ont pas le niveau. Et d'ailleurs, c'est l'argument rêvé pour pouvoir dire qu'on ne va quand même pas mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. Vous voyez quand même qu'on ne va pas laisser des gens comme ça qui croient tout et n'importe quoi, qui relaient tout et n'importe quoi, participer au processus de décision et prendre des décisions qui engageraient le pays. Donc vous voyez que ça, c'est vraiment un moyen extrêmement efficace pour le système en place de se maintenir et donc de corneriser toutes les forces de contestation, de les réduire à finalement une mouvance complotiste et en excluant tous ceux qui essayent de porter une critique argumentée et précise du système actuel. Alors d'un autre côté, il faut aussi dire quelques mots des gens qui prétendent au sein des médias lutter contre le phénomène du complotisme en faisant du fact-checking. Vous savez, c'est cette méthode qui consiste à analyser un fait, une question prise isolément et de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Il est évident aujourd'hui que les désaccords en réalité portent moins sur la question de savoir si tel fait est vrai ou pas que sur l'interprétation que vous allez en donner. C'est-à-dire que le problème n'est pas de savoir si tel ou tel point est avéré. Le problème, c'est la cohérence d'ensemble que vous donnez à un certain nombre de faits, la lecture que vous en faites et en définitive l'interprétation du monde que vous avez. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme la confiance est brisée aujourd'hui entre une partie des citoyens et les institutions, il ne va pas suffire de dire que tel ou tel fait est vrai ou pas pour la restaurer, cette confiance. Même l'honnêteté ne va pas suffire. Ce qu'il faut, c'est du respect et il faut de la compétence, il faut de la loyauté dans les relations entre les gens pour qu'il y ait de la confiance. Et le problème, c'est que comme le système institutionnel est complètement défaillant et qu'en retour, une partie des gens veulent rompre avec le statu quo, la seule manière de résoudre le complotisme qui n'est que la traduction d'une crise de confiance qui traverse la société et peut-être même la traduction du divorce entre les élites d'un côté et les citoyens de l'autre, c'est tout simplement de résoudre les crises politiques, économiques, sociales, institutionnelles, écologiques. Bref, résoudre les difficultés que les gens rencontrent dans leur quotidien, c'est la seule manière de restaurer la confiance dans les institutions et donc de permettre qu'à nouveau le discours officiel, le discours institutionnel soit entendu et qu'on en finisse avec des thèses complotistes qui sont totalement farfelues. Mais pour arriver à ce résultat-là, évidemment, il va falloir une mise en question à la fois individuelle et à la fois collective. Et là, c'est une démarche personnelle que chacun de nous doit faire qui va être basée à la fois sur l'humilité et sur la tolérance. Humilité dans la connaissance, c'est-à-dire toujours se laisser de la place aux doutes, toujours laisser une porte ouverte au fait de se remettre en question et de changer d'avis. C'est la seule manière de se rapprocher le plus possible de ce qui peut être considéré comme la vérité. Puis d'un autre côté, la tolérance parce qu'il faut arrêter avec ces attitudes qui consistent à mépriser les autres, à les disqualifier simplement parce qu'on considère qu'ils se sont trompés. Non, écoutons les autres, mais même s'ils se trompent, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Si on ne peut plus permettre aux gens de faire des erreurs, on les empêche, on les interdit de fait de progresser. Je le dis particulièrement, à tous ceux qui passent dans les médias et qui vont disqualifier les gens avec des anathèmes de complotistes ou que sais-je encore, soyez un peu indulgents, soyez un peu tolérants, laissez les gens se tromper parce que c'est la seule manière qu'ils ont de progresser. Et en réalité, ça, ça concerne tout le monde, les gens d'en haut et les gens d'en bas. Il n'y a personne, en définitive, qui est exonéré de ce devoir d'humilité et de tolérance pour essayer de se rapprocher de la vérité et pour essayer, en définitive, de trouver des compromis, de trouver des consensus pour essayer de faire société et d'avancer tous ensemble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, à partager, à dire aussi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet du complotisme dont on parle très souvent dans les médias. Et puis, pour ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine avec la deuxième partie de la vidéo sur la dette publique parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501